Bonjour, nous vous voyons à la télévision pour la trance qui vous est offerte, l'espace qui vous est offert à la télévision nationale pour votre communication, les candidats, mais ce qui paraît paradoxal, pas paradoxal, extraordinaire pour les téléspectateurs, c'est votre façon de mener la campagne. On voit un papakoli au courant très religieux et qui apportive peut-être l'islam, on ne sait pas. Donc il faut innover. Nous, on n'a pas l'habitude de faire comme nous autres. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller aujourd'hui à la rencontre des populations. Il faut être force de faire et comprendre leurs problèmes pour pouvoir les inscrire dans le projet de société que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, chacun va sortir des grandes théories d'université, comme chacun connaît, pour faire de la Guinée un pays hébergé, mais ce n'est pas ça. Toutes les réformes qu'on va proposer, qui ne reflètent pas dans le panier de l'aménageur, ce n'est pas une réforme. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut aller à l'encontre de ces populations, comprendre leurs problèmes, comment ils fonctionnent. Et quand on est proche d'eux, on comprend mieux leurs problèmes. Et il faut être versé dans leur culture. Ils comprennent que vous êtes aussi versé dans leur culture. Moi, c'est ce que je suis en train de demander au Guinée. Toutes ces premières semaines de campagne ont servi à cela. Vous allez voir notre papa connu également à partir de la fête des Tabaski. Ça, ce sera notre papa connu, qui va présenter maintenant et défendre un projet de société illustré à partir d'un exemple très concret pris sur le terrain. Parce que ça fait quand même 7 ans que je suis dans l'exercice de la fonction gouvernementale. Donc, je connais mieux ce pays que quiconque. Et je dis quiconque. D'abord parce que je connais ma culture. D'abord parce que je me sens sur moi partout. Et d'abord parce que je sais que quand vous parlez dans la langue de quelqu'un, il vous impose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, papa connu est le meilleur des Guinéens. Et en fait, même sur le Guinéens, parce qu'il est le petit-fils de la basse-côte, il est le beau-fils de la basse-côte, il est le petit-fils de la moyenne Guinée, il est le fils de la route Guinée et de la Guinée forestière. Donc, c'est un un, tout un un. Donc, ça voit que tous les Guinéens se reconnaissent. Et je pense que je suis moi-même la réconciliation. Oui, M. Papakoulikourouma, nous savons que nous vivons dans un pays laïque. Et à vous voir dans cette posture avec les musulmans, est-ce que les autres ne se sentent pas... Est-ce que les autres se sentiront rassurés ? Et surtout que vous prétendez gérer au plus haut sommet de l'État. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne savez pas. J'ai pour grand ami les prêtres. Et si vous me voyez, dans mon parti, on ne commence jamais une réunion sans faire la prière, soit dans la prière musulmane, ou bien la prière chrétienne. C'est les deux qui vont de pair. Est-ce que vous savez que j'ai même construit des églises ? Est-ce que vous savez que je participe chaque année à, comment on appelle ça, à entretenir les pèlerins qui vont au pèlerinage à Moufassa ? Il n'y a pas un seul pèlerinage où je ne suis pas présent. Non seulement j'accompagne les fidèles, mais je suis toujours avec des prêtres. Et je suis toujours avec l'église. Je suis un ami particulier de l'église. Ma belle famille est chrétienne. Donc il n'y a pas de raison que je ne sois pas proche de cette religion. C'est-à-dire que c'est une religion comme la religion musulmane. Nous connaissons très bien Serena Issa dans le Coran, tout comme dans la Bible. On connaît très bien aussi le professeur de Moufassa. Donc il n'y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai un conseiller politique qui est prêtre. Alors, pour votre information. Alors, nous allons parler, vous avez, on a suivi votre communication, pas vous personnellement, mais votre parti à la télévision, où vous dénoncez le système, le système auquel vous avez appartenu. On voit très mal M. Papakodekourouma qui appartenait à ce système, critiquait ce système. Est-ce que vous n'êtes pas un parti responsable ? Non, messieurs, je ne suis pas du système. Je veux appartenir au gouvernement. Être du gouvernement et être du système fondeur. Le gouvernement applique les bonnes règles. Le système va en contre-sens de l'application de ces bonnes règles et de ces bonnes règles de développement économique. Donc ce système-là s'oppose aujourd'hui au décollage économique de la Guinée. Donc c'est deux choses différentes. Le système est différent du gouvernement. Donc on peut être du gouvernement, ça est du système. Tout qu'on peut être du gouvernement, il est un membre du système. Alors donc, je crois que le système, on a donné sa définition, mais on va continuer à affiner et à faire comprendre, pour régner ce que c'est que le système. Hier, par exemple, dans le journal télévisé, nous avons pris le système de transversalité. Qu'on a évoqué, c'est des exemples. On va continuer à donner des exemples comme ça. Et pour que chacun s'approprie du bon système. Dès lors qu'on s'est approprié du bon système, je pense qu'on sera en mesure de combattre le système. Nous, on est venu pour détruire le système. On va détruire le système. On est venu pour détruire le système. Ça veut dire que vous avez vaincu le système quand vous étiez ministre d'État ? Oui, on a vaincu le système à deux niveaux même. D'abord, au département, au ministère de l'Environnement, j'ai pu me battre contre le système. On a vaincu le système. On l'a détruit. Mais c'est réinstallé après un homme. Quand nous sommes venus à l'énergie, on a combattu le système. Et on a vaincu le système. On a sorti des griffes du système. La direction du projet de caractère aujourd'hui, le caractère réalisé. Donc, ça, moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Donc, aujourd'hui, c'est la bonne règle de lutte contre le système. Oui, il n'y a pas que Caleta. Il y a aussi les 100 mégawatts qui n'ont pas été une bonne chose. Ça veut dire à ce niveau que le système vous a vaincu. Non, mais non. Là, on n'est pas dans le système. Je dis que là, on a pêché parce qu'on n'a pas suivi les bonnes règles de passation du marché public. Là, pas parce que ça ne s'était fait par intérêt, mais c'était tout simplement par enthousiasme pour qu'on avait ce marché-là. Quand vous voyez des gens qui viennent avec des très belles initiatives, qui voulaient voir le président pour le charmer, oui, nous sommes là pour vous aider, on va faire en sorte que, vraiment, que vous ayez le courant dans 90 jours, ce n'est pas possible. Même si vous parlez du président, c'est utopique que quelqu'un vous dise qu'il peut installer 100 mégawatts en 90 jours, ça ne va vous croire. C'est là qu'on a pêché. Et je pense que le président même a tranché. Ça a été une mauvaise affaire. Mais on ne peut faire que du bon. Comme dit les malinqués, « Dénier Benda, t'as balé ou l'eau. » « Si je n'ai pas fait la main, il ne pourrait pas tomber. » Moi, je pense que le président, il était sincère. Il avait une préoccupation profonde d'électrifier la Guinée en peu de temps. Donc, c'est dans ça qu'on a été entraîné par ceux qui venaient. Ces gens n'étaient pas de spécialistes. Ils étaient venus pour faire de la géophysie pour le ministère des Mines. Et quand ils ont vu les préoccupations du président, ils ont dit, « Mais si la géophysique va retarder, pourquoi on ne se convertit pas en énergie ? » Mais l'énergie, ce n'est pas n'importe quelle science. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Donc, ils se sont convertis en opérateurs d'énergie. C'est là où tout a échoué. Ils sont d'abord venus avec des brandies en me présentant une série de petits groupes de mégawatts que nous n'avons pas souscrit. Ils sont repartis. Mais deux mois après, ils sont revenus à la charge avec ces groupes MAN qui faisaient chaque an je ne sais pas combien de mégawatts de mégawatts. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Ils n'ont pas fait d'études appropriées. Donc, ils ne connaissaient pas où on va même perdre les installations. Donc, tout ça, ça posait problème. C'est pourquoi j'ai dit, à tous ces niveaux-là, ça, ça fait partie aussi du système. Parce qu'il y a plusieurs institutions. Vous êtes ministre, et puis les priorités sont partagées entre le ministère et la présidence et d'autres acteurs à côté. Tout ça, c'est le système. Et comme ça, le système finit par s'imposer. Mais j'avoue que tout le monde pensait que c'est des milliards qui sont au ministère de l'énergie qu'il fallait partager. Mais ça, c'était mal qu'on ait pas collé. Il y a eu plusieurs conseillers de la présidence qu'on a dépêchés auprès de l'eau qui pensaient qu'ils venaient pour repartir les milliards avec pas de collés. Mais j'avoue au fini, s'ils sont tous partis, il y a que M. Thales qui est resté. Parce que lui, il voulait travailler. Parce que lui, il est honnête. Lui, il était sincère avec le président. Lui, il est resté. Il nous a aidés. Il nous a aidés. On a travaillé. Et il n'a jamais partagé un seul frein à l'un. C'est là où j'ai du respect pour ces messieurs-là. Si aujourd'hui, on pouvait lui donner l'opportunité de lutter contre le système, on croit que lui-même, le système lutte contre lui. Et le système lutte contre même le président de la République. Je vais vous parler, par exemple, de la lutte contre Ebola. Le président avait retoussé les mains et il voulait être au cœur même de la lutte contre Ebola. Mais on l'a combattu. Et il a fini par lasser. On a dit, M. le président, vous faites de la micro-gestion. Et qu'on peut imaginer que ce sont les partenaires même qui l'appellent comme ça. Des gens qui sont dans les hôtels, qui sont payés, je ne sais pas, combien de mille dollars par mois, ceux qui ne peuvent pas gérer même en étant en fonction de leur institution, vous pensez que ceux-là ont un intérêt à ce qu'Ebola parte, non ? D'accord. M. Papakoli Kourouma, votre discours semble... Vous êtes un candidat atypique, un adversaire du président de la République très atypique, à travers vos discours qui sont totalement différents des autres discours que nous entendons très virulents contre le professeur Alpha Kondé et qui permet à certaines personnes, d'ailleurs, votre attitude, permet à certaines personnes de dire que vous êtes une fabrication du professeur Alpha Kondé contre lui ? Non, Alpha Kondé ne peut pas me fabriquer. Je connais la vie de mieux que lui. Ça, au moins, il le sait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis honnête avec moi-même, même si j'ai le pressentiment que les gens ne me comprennent pas. J'avoue franchement que je ne lutte pas contre le professeur Alpha Kondé. Je l'ai vu. Je travaille avec lui. On a battu campagne ensemble. On a commencé le travail ensemble. Il y avait de belles initiatives. Quand je parle aujourd'hui de la celui-là, où est passée la celui-là ? Il y avait de belles initiatives. Mais on l'a empêché d'être en aillé. C'est parce que le système a disposé de lui. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas la notion du système. Hier, il disait que le poisson poussait par la tête. On dirait que si on lui pose la piscine, il va vous dire que le poisson ne commence pas poussait par le vent. Une dernière question, M. Papakweli Kourouma. Nous savons que le vote en Guinée est ethnique. et tout récemment, la forêt consultait un vivier électoral important où tout le monde voudrait y prendre sa part. Aujourd'hui, un des poids lourds de la forêt semble se rallier à un parti qui est un parti concurrent au vôtre, le BL. Je veux parler du parti du capitaine Moussa Dadis Kamara. Est-ce que cela ne vous crée pas de soucis ? Vous savez, c'est ce qui nous connaissait de la politique qui n'a le connaissement. Je suis seul d'un apprenti politicien et j'ai bien appris. Et je connais bien utiliser le terrain politique. Mais ce n'est pas d'une alliance. Le président Dadis n'a pas posé sa signation sur nous. Aucune alliance. Sur le protocole d'accord. En tout cas, je n'ai pas connaissance. Même si c'était le cas, il est quand même du lundi d'un parti. Dans son parti, de pouvoir prendre la décision d'aller avec qui il veut. Ça, il est libre de le faire. Mais je n'ai pas connaissance qu'il ait encore fait. Mais le FPDD peut aller avec un autre parti. Mais il ne va pas avec l'électorat. L'électorat est là. Il faut aller séduire cet électorat. Il faut aller convaincre cet électorat. Moi, je pense que j'ai passé six mois sur le terrain et je pense que ce sont les allons que j'ai posés. Je vais poser la question à n'importe qui de l'électorat aujourd'hui. Mes militants ont fait une sortie sans moi là-bas. Tout le monde pensait que le FPDD a des reprises. Non, c'est déjà tenu le travail dans cette zone-là. Après, je suis assis ici tranquillement parce que je pense que moi, le travail est terminé. Je me frotte les mains. Et vous allez voir dans les résultats, le FPDD n'est pas que forêt. Ça, je refuse cette régionalisation du débat politique. Non, moi, mes militants sont guinéens. Donc, je vais les chercher aussi bien qu'en Farandé que je vais les chercher et je ne sais pas à Coursitel tout comme j'irai à Tianguel et je serai de passage à Mamou je rentre un peu vers le Kimbo et je ressors et je vais à Ourekaba avant d'arriver à Maréga et à Faranay et à Tindo pour qu'avoir à Kisidou. Quand je viens à Kisidou je vais bien à Manfran tout comme je pourrais aller de côté de Kisidou etc. Donc, je suis guinéen et je refuse qu'on fasse aussi également du président d'Addis n'a pas électorale. C'est ce que j'ai refusé et j'ai toujours dénoncé ça. Moi, je pense qu'on doit pouvoir aller avec des argumentations claires, nettes pour pouvoir charmer ces populations-là. Moi, je pense que j'ai l'art de charmer ces populations-là. Monsieur Papakoulikouma, je vous remercie. Moi, je vous remercie.